Chapitre 3 C'est ma ville Sophie et Marie sont cousines. Elles se rencontrent après longtemps. Marie est très heureuse de voir Sophie. Sophie habite à Lyon et Marie vient de Paris pour passer ses vacances chez Sophie. Sophie montre et décrit sa ville Lyon à Marie. Voyons la ville de Lyon avec Sophie. Salut Marie, bienvenue dans la magnifique ville de Lyon. Comment ça va ? Salut ma chérie, je me sens très bien. C'est une ville pittoresque. Oui, tu as raison. C'est une destination idéale pour voyager car il présente une variété de monuments, de beaux endroits et une cuisine délicieuse. Oh là là, c'est très intéressant. Je veux voir cette ville avec toi. Oui, bien sûr. Maman et papa attendent à la maison. Allons-y. Oui, je suis très excitée de rencontrer tes parents. Donc, Sophie, dis-moi quelque chose de ta ville. C'est la deuxième plus grande ville de France. Il y a plus de 40 musées et théâtres qui offrent diverses attractions culturelles. Très bien. Et quelles sont les fêtes ici ? La fête des Lumières est très célèbre à Lyon. Il se déroule chaque décembre. On décore sa maison avec les guirlandes. Quels sont les monuments ici ? Il y a la cathédrale de Saint-Jean. Il y a l'église Saint-Bonaventure, qui est une église gothique du XIVe siècle. La basilique de Fourvière et le théâtre de Guignol sont aussi des lieux célèbres à Lyon. Est-ce qu'il y a des musées aussi ? Oui, le musée africain de Lyon est l'un des plus anciens de la ville. Est-ce que tu sais que Lyon est célèbre pour son industrie de la soie traditionnelle ? Ici, nous avons beaucoup d'industries de la soie et les textiles de haute qualité. C'est une bonne expérience. Les Lyonnais sont sympathiques et chaleureux. Je veux avoir cette expérience. J'adore cette ville. There are three ways of asking questions in French. L'intonation By modulating the voice in a high tone at the end of the sentence. Exemple Il va à l'école L'addition By adding ask or ask before a sentence. Exemple Est-ce que tu arrives à Mumbai ? Est-ce qu'elle parle anglais ? L'inversion By interchanging the position of subject pronoun and verb with each other and applying a hyphen in between. Exemple Choisissent-elles ses robes ? Manges-tu du pain ? Note While using inversion, the verb ends in a vowel with the il or el form. Tea is inserted before the pronoun to make it easier for pronunciation. Exemple A-t-il assez d'eau pour boire ? Adore-t-elle ses parents ? There are two ways in French to answer yes to a question. To an affirmative question, we usually reply in... Oui Finis-tu tes devoirs ? Oui J'ai fini mes devoirs ? But when the question asked in a negative, that is, it contains ne and pa, the affirmative reply is in si instead of we. Exemple Tu ne veux pas manger de chocolat ? Ne veux-tu pas manger de chocolat ? Si, je veux manger du chocolat. Elle n'est pas très intelligente ? Si, elle est très intelligente. La négation La négation avec les questions en est-ce que... Exemple Est-ce que tu n'aimes pas le foot ? Est-ce que vous n'allez pas au ciné ce soir ? La négation avec l'inversion In the inversion of negative interrogative sentences, the subject pronoun and the verb are put within ne, pas. Exemple Arrivez-vous ce soir ? N'arrivez-vous pas ce soir ? Vont-ils au travail aujourd'hui ? Ne vont-ils pas au travail aujourd'hui ? Remember that indefinite articles and partitive articles change to the or the in negation. Exemple Manges-tu de la viande ? Ne manges-tu pas de viande ?